Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous aussi vous êtes fan de jeux de voiture, ce tuto est fait pour vous parce que je vais dans un instant, je vais vous montrer comment faire votre propre jeu de voiture sur Scratch. Allez, à tout de suite. Alors pour commencer, je vous invite directement à aller télécharger le début du projet dans le lien qui est juste en dessous de la description. Ça vous permettra de récupérer les différents véhicules, l'arrière-plan ainsi que les arbres. Alors on va commencer par faire, par cacher différentes voitures. Donc on va prendre l'événement, quand le drapeau est cliqué, l'apparence est cachée. Hop, on va en garder une seule, donc celle que vous voulez, vous choisissez la voiture avec laquelle vous voulez courir, faire la course. Donc moi je vais choisir la bleue, donc je vais cacher les autres. Donc événement, quand le drapeau est cliqué, apparence, cachée, hop, juste ici, je peux le copier, hop, et je le mets ici. Donc si on commence là, il nous reste déjà plus qu'une voiture. On va aussi maintenant s'occuper de l'arrière-plan pour faire avancer la route. Donc dans les arrière-plans, vous allez voir, je vous ai deux costumes, donc c'est presque la même route, c'est juste les lignes blanches qui changent, qui vont permettre de donner un mouvement sur la route et on va avoir l'impression d'avancer. Donc contrôle, événement. Quand le drapeau est cliqué, on va basculer d'un arrière-plan à l'autre. Donc basculer à l'arrière-plan suivant, contrôle, on attend un petit peu, assez rapidement pour donner l'impression de vitesse. Apparence, arrière-plan suivant, on attend le même délai, 0,2 secondes, et on veut répéter ça indéfiniment. Alors on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là on a l'impression effectivement que la voiture, elle avance. Pour donner un petit peu plus de mouvement, on va également le faire avancer les arbres. Donc on va prendre l'arbre 1. Donc vous le positionnez bien en bas. Alors pourquoi il ne faut pas que l'arbre soit sur la route ? Parce que quand la voiture va toucher l'arbre, elle aura un accident. Donc mettez-le bien dans l'herbe. Donc on va le mettre à cette position-là. Donc on va prendre le drapeau. Quand le drapeau est cliqué, alors apparence, on va d'abord le cacher. On ne veut pas que l'arbre apparaisse tout de suite. On va se cacher et après on va répéter indéfiniment. Donc on va lui dire d'ajouter 10 à Y. Donc on va lui dire, pas Y, à X, parce qu'on veut qu'il aille de là à là. Donc ajouter moins 10 à X. Ici on va regarder ce que ça fait. On va regarder apparence. Et on va le montrer. Et on va lui dire d'attendre, allez, une seconde avant de démarrer. Donc hop, voilà. Donc avec un arbre qui bouge, on a le sentiment vraiment qu'on avance sur la route. Maintenant on voit que l'arbre reste sur le coin. Donc on va lui dire que quand il touche le bord, si, donc si, capteur, si je touche le bord, hop, alors je me cache. On ne veut plus le revoir. On se cache et je retourne. Alors, il faut qu'on regarde où on va le mettre. Donc il est en position 208-141. Donc aller à X, Y, 208, donc on va le copier deux fois, hop. Donc déjà on va lui dire d'aller là, hop, de se cacher, de retourner là et de recommencer. Donc si on fait ça, à chaque fois qu'il touche le bord, hop, il revient. Alors pour donner une position aléatoire à l'arbre, pour ne pas qu'il revienne comme ça automatiquement, on va lui rajouter un petit script. On va lui dire de, si, on va lui mettre un capteur, on va lui dire, hop, si c'est supérieur. Donc on va prendre un nombre aléatoire entre 1 et 10, 6 et 5. Donc on va lui dire de se montrer. Donc l'apparence montrée. Hop, on va regarder si ça fait bien. Ça ne revient pas automatiquement. Donc là, il revient automatiquement. Donc on va essayer de trouver une astuce pour ne pas qu'il… Alors on va enlever le montré ici. Hop, on va mettre le montré là. Donc il va se cacher. Il va se montrer la première fois, il va se cacher et il se remontrera. Normalement ça devrait fonctionner. Alors, ça ne veut pas. Alors peut-être, on va le faire ici. On recommence. L'arbre, il revient. Il revient toujours automatiquement. Alors, on va essayer de trouver l'astuce. Donc on ajoute moins 10 à x. S'il touche le bord, il se cache. Il retourne là. Et on ne veut qu'il se montre que si on trouve un chiffre. Donc on va rajouter un attendre. Il faut qu'il attendre une seconde à chaque fois. Est-ce que c'est mieux ? Voilà. Donc là, on voit que l'arbre ne revient plus. Parce qu'effectivement, il n'a pas trouvé un chiffre. Donc voilà. Donc ça met un petit peu du hasard dans l'apparition des arbres. Donc c'est ce qu'on veut. Pour ne pas que ça revienne automatiquement à la même fréquence. Donc ça, c'est parfait pour le premier arbre. On va faire la même chose pour le deuxième arbre. Donc on va faire un copier-coller sur l'arbre numéro 2. Par contre, on va venir changer la position de l'arbre. Donc ici, la position, c'est 214, 129. Donc 214 moins Y. Donc là, c'est 129. Hop ! On va lui dire d'attendre deux secondes. Comme ça, les deux arbres ne commenceront pas en même temps. Et ici, on va lui demander de retourner au même endroit. 214, 129. Donc maintenant, si je mets en route. Voilà. On a vraiment l'impression que notre voiture avance. Et les arbres apparaissent au hasard en haut ou en bas. Bon, donc déjà, notre première étape, c'est cool. On a vraiment l'impression que notre voiture est en train de rouler sur cette route. On va maintenant programmer la voiture pour qu'elle puisse monter ou descendre sur cette route. Donc, on reprend le script de la voiture. On va reprendre l'événement. Quand le drapeau est cliqué. Donc, on veut que la voiture démarre. Hop ! On va la faire démarrer ici. Donc, elle démarre à moins 243. Donc, mouvement. On va lui dire, hop ! D'aller à moins 243. 53. Hop ! Donc, à chaque fois, elle va redémarrer là. Et on va lui dire... On va lui faire le contrôle. Donc, l'événement, quand on va se servir des touches. Quand on va se servir de la touche flèche droite. Mouvement, elle va... On va ajouter 10 à X. Voilà. Donc, là, on est capable de faire avancer la voiture. En plus. Hop ! On va faire la même chose pour la flèche gauche. Hop ! Là, on va mettre moins 10. Donc, là, on est capable d'aller à droite. Et d'aller à gauche. On va faire la même chose pour le haut et le bas. Donc, événement, on va reprendre ça. On va dire... Quand on prend la flèche du haut, on va ajouter maintenant 10 à Y. Et quand on va aller vers le bas, on va ajouter moins 10 à Y. Donc, si on regarde, notre voiture, elle avance. Hop ! On va en haut. Et en bas. Alors, attendez. Je me suis trompé de touche. Flèche droite. Non, c'est flèche du bas. Hop ! Là, on recommence. On va en bas. On va en haut. On va à droite. Et on va à gauche. Donc, on est capable de piloter notre voiture. Alors, on va lui rajouter un petit script maintenant. Si jamais notre voiture touche un arbre, elle va avoir un accident. C'est normal. Alors, on va lui dire de répéter indéfiniment. Contrôle. Répéter indéfiniment. Que si on touche Hop ! Hop ! Hop ! Capteur. Si on touche pas le pointeur de souris, mais l'arbre 1. On va regarder ça. Alors, si on touche l'arbre 1, on va lui dire de faire un petit attaqueur. Donc, on va lui dire mouvement. On va leur dire de tourner. Hop ! De 15 degrés. On a, pour qu'elle fasse un tour complet. On va mettre 60 degrés. Et on va lui dire de répéter ça 4 fois. Hop ! Je vais répéter 4 fois de tourner de 60 degrés. Et on va lui dire d'arrêter tout. si on a un accident. Hop ! Alors, on va regarder si ça marche. Alors, je suis dessus. J'avance. Je touche. Hop ! J'ai eu mon accident. C'est parfait. On va maintenant lui dire du coup que quand elle a son accident, on retourne à... et on va remettre la voiture droite. Hop ! Donc, on va prendre mouvement orienté à 90 degrés. Hop ! Donc, si l'on recommence... Ah ! Ça recommence... On recommence un petit peu à l'envers. Donc, on va remettre s'orienter à 90 degrés ici aussi. Donc là, on fait ça. Je fais la course. Hop ! Je touche mon arbre. J'ai mon accident. Je reviens. Alors, ça va un peu vite. Donc, on va refaire CTRL et on va lui dire d'attendre une seconde. Alors, déjà, on va lui dire d'attendre ici 0,5 seconde. Alors, entre les deux, on va mettre 0,2 seconde. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop ! Je touche mon arbre. Alors, on peut le mettre un petit peu plus vite. On va faire 0,1 et on va lui dire avant de stopper tout. On va lui dire d'attendre. On va lui dire de se cacher. Tu vois, on va lui dire de se cacher. Hop ! Comme ça, elle va se cacher. On attend une seconde et on va se montrer. Là, on va se cacher. On va se cacher juste là. On va se cacher plutôt ici. Hop ! On va attendre une seconde et on va se remontrer. On va regarder ce que ça donne. J'ai ma voiture. Hop ! J'avance. Hop ! Je suis caché et je reviens positionné juste ici. Voilà ! Donc ça, c'est exactement ce qu'on voulait faire. On va faire la même chose avec l'arbre 2. Donc, l'arbre 2, on va recopier tout ça. Hop ! Donc, je vais mettre ça là. Je vais modifier un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait ça ? Hop ! Et on va changer l'arbre 2. Donc maintenant, si je commence, si je touche l'arbre 2, je l'ai raté. Hop ! J'ai la même chose et ça s'arrête. Donc, c'est parfait. On va maintenant s'occuper des voitures concurrentes. Donc, on va prendre la Porsche 2. La Porsche qui est ici. Donc, on a dit événement. Quand le drapeau est cliqué, je suis caché. Donc, apparence. Je suis caché. Je veux apparaître alors à peu près ici. On va lui dire de répéter contrôle, répéter indéfiniment, d'aller à cet endroit-là. Donc là, comme ça, on va avoir l'impression qu'elle démarre là. Donc, on veut qu'elle apparaisse aléatoirement entre le haut de la route. Donc, regardez les Y entre 62 et moins 62 et moins 66. Donc, on va lui dire mouvement d'aller alors le X ne change pas qu'on soit vers le bas ou vers le haut d'un chiffre aléatoire entre moins 66 et 60. Hop. Donc, on va aller là et on va contrôle, on va se créer un clone. Créer un clone de moi-même. Donc, du coup, on va dire que quand on est un clone, quand je commence comme un clone, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux me montrer. Hop. Apparence, je veux me montrer. On va regarder un petit peu ce que ça fait. Donc là, ça crée plein de clones. OK ? Donc, on va déjà lui dire d'attendre avant de créer plusieurs clones. On va lui dire contrôle, attendre, attendre une seconde avant de créer un nouveau clone. Hop. Toutes les secondes, on va créer un nouveau clone. Donc, vous voyez, des voitures apparaissent dans un endroit au hasard entre le haut de la route et le bas de la route. Donc, on attend une seconde. On crée un clone. Quand je suis un clone, je me montre et je vais répéter indéfiniment. Hop. De... Bah, d'aller vers l'arrière. Comme ça, on a l'impression que la voiture bleue, elle, avance. Donc, mon mouvement, ça va être d'ajouter moins 10 à X. Donc, si on regarde, voilà, j'ai ma voiture. Hop. les voitures, si elles reculent et que moi, j'avance, bon, bah, voilà. On a vraiment l'impression que je suis en train de les dépasser. Par contre, on voit qu'il y a une accumulation de clones qui est ici. Donc, on va leur dire qu'effectivement, quand ma voiture, elle est comme ça, donc, on va essayer de la positionner. Hop. Donc, on va regarder. Hop. Donc, ici, le X-260. Donc, on va lui dire un contrôle. que si je dépasse les moins 260, donc, si, hop, mon abscisse est inférieur à 260, donc, moins 260, moins 260, donc, le mouvement, on va prendre ici, abscisse X à moins 260, alors, mon apparence, c'est que je veux être caché. Alors, on ne va pas faire cacher, on veut supprimer le clone. Hop. Supprimer le clone. On va regarder si ça marche. Hop. Voilà. les voitures disparaissent. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On va aussi, alors, du coup, on ne veut pas attendre toutes les secondes pour que ça crée un clone. Du coup, alors, on ne veut pas savoir justement quand est-ce que les clones vont apparaître. Donc, on va mettre aussi, pareil, un nombre aléatoire entre, alors, on va attendre un petit peu avant de commencer, entre 3 et 15 secondes. Comme ça, les clones, eh bien, ils vont apparaître de manière aléatoire. Hop. Le premier arrive là. Et après, voilà, on ne sait pas s'il y a une voiture qui arrive ou qui ne va pas arriver. Elle a entre 3 et 15 secondes pour apparaître. Par contre, du coup, on va rajouter le même code pour toutes les voitures, finalement. Hop. Donc, on va copier celui-là. On va le mettre pour ça. Donc, celui-là, finalement, on n'en a plus besoin. On va le mettre également pour la Porsche. Alors, bien sûr, si vous avez choisi une autre voiture, vous mettez les codes des voitures concurrentes sur les bonnes voitures que vous avez choisies. Si vous avez décidé de faire la course avec la voiture jaune, on va vous inverser les codes entre la BMW et la Grande Tourisme. Ici, hop, on va reprendre ce code-là qu'on va copier ici et on va le recopier ici. Celui-là, je n'en ai plus besoin. Donc là, normalement, j'ai toutes des voitures qui arrivent. par contre, la première, ils sont tous arrivés ensemble et les autres, ils vont arriver de manière aléatoire. Voilà. Donc, on a vraiment les voitures qui apparaissent de temps en temps un peu comme les arbres. Voilà. C'est exactement ce qu'on cherchait à faire. Alors, on a vu que sur le premier coup, ils sont tous arrivés en même temps. Du coup, on va leur dire à certaines d'attendre un petit peu avant de commencer. Donc, elles, on va attendre. Hop. Alors, justement, normalement, ils ont tous attendu entre 3 et 15 secondes. Alors, est-ce que c'était une coïncidence ? On va réfléchir. Non, les 3 premières arrivent en même temps. Alors, pourquoi ils arrivent en même temps ? Alors, on a mis exactement le même code. Pourtant, ils attendent. Ils créent un clone. Ah, d'accord. Ils créent un clone. On va essayer d'inverser ça et ça. Hop. On attend et on crée clone. Hop. Normalement, ça devrait être bon. On va attendre d'abord. Hop. Et on va faire la même chose. Ici, j'attends d'abord. Je crée le clone après. Et là, normalement, les 3 voitures, elles ne vont plus apparaître en même temps. Là, pour le coup, ce serait vraiment... Voilà. Donc là, on a une première voiture qui arrive et les autres. Voilà. Maintenant, on va dire un peu comme l'arbre. Si on a un accident... Si on le touche, en fait, on a un accident. Donc, on va venir recopier ce code-là. Hop. Donc, on va le recopier deux fois. Donc ici, du coup, si on touche Balagran Turismo, pareil, on a un accident. Si on va toucher la Porsche 2, on va également avoir un accident. Hop. Celui-là, je peux déjà le mettre là. Et si on touche la dernière, la Porsche, hop, je vais avoir aussi un accident. donc je les mets tous les uns à la suite des autres. Et donc, maintenant, si je touche, hop, j'ai un accident. Ça stoppe tout. On recommence ici. Bon, on a plutôt pas mal avancé dans notre construction de jeu de course puisqu'on a le défilement de la voiture sur la route, on a les concurrents qui se promènent également et on peut les dépasser et on a un accident si on les touche. Alors, juste avant de passer au classement, n'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne pour les prochains tutos et les prochains jeux que je vais faire. Alors, on va commencer tout de suite par mettre le classement. Donc, on va se mettre une variable et on va créer la variable. On va mettre le classement. OK. On va se dire que quand on commence la partie, eh bien, on est centième. Alors, vous mettez le classement comme vous voulez. Si vous voulez faire une course à 10, partir de 10 et arriver le premier, vous mettez 10. Moi, je vais mettre le classement et on va commencer à 100. Et du coup, on va se dire qu'à chaque fois qu'on double une voiture, on gagne une place. Donc, si on double la voiture, ça veut dire que la voiture, elle va aller au fond. Du coup, on va lui dire de ajouter non pas 1 mais ajouter moins 1 au classement. On va rajouter ça sur toutes les voitures. Ajouter moins 1 sur la dernière. Ajouter moins 1. Du coup, je le mets en route. Je suis bien centième. Je dépasse une voiture. voilà, je suis passé 99ème, 98, 97. Hop, je touche une voiture. J'ai fini. Ça s'arrête et j'ai fini 96ème. On va aussi rajouter un dernier script de se dire que si on est premier, le jeu s'arrête. Donc, on va lui dire contrôle si ma variable on va déjà mettre événement on va le mettre ici on peut le rajouter tout en bas on va le mettre tout en bas si la variable classement donc on va prendre l'opérateur opérateur et la variable si mon classement égale 1 alors on va lui dire stop tout puisque le jeu sera fini. Bon alors je ne peux pas aller jusqu'à la fin de cette vidéo je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à temps que je sois au premier sinon ça va prendre un peu trop de temps mais donc si on arrive à être 1 et bien le script va s'arrêter. allez on regarde une dernière fois ce que ça donne hop je mets en route alors notre jeu de voiture est terminé j'espère que ce tuto vous a plu que vous allez prendre du plaisir à le créer également chez vous n'hésitez pas à trouver d'autres voitures qui vous plaisent sur internet n'oubliez pas prenez des formats PNG et vous pourrez comme ça faire la course avec vos voitures préférées allez n'oubliez pas abonnez-vous un petit like si vous avez bien aimé n'hésitez pas à mettre votre meilleur classement dans les commentaires à très bientôt salut à tous à très bientôt